Chers éminents panélistes, M. M. Miranda, M. le Préfet Jean-Martin Jaffer, M. le Préfet Julien Baludi, Mesdames et Messieurs, en gros rang de qualité, nous allons pouvoir commencer ce webinaire consacré à l'enseignement de l'intelligence artificielle appliquée au Bénin et en Afrique-Centaux-Saux. Nous allons annoncer le plan. Le webinaire est composé d'abord d'une première phase d'introduction, que je ferai tout à l'heure. Ensuite, les mots de bienvenue de M. Éric Trudeau, président du Lab Moudacueil ici. Nous aurons ensuite une brève présentation de l'AFRIA, l'agence en fonction de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous aurons l'intervention du professeur Serge Miranda, où nous aurons l'occasion de présenter brièvement avant sa prise de parole. Ensuite, l'intervention du M. le Préfet Jean-Martin Jaspéz, délégué ministériel à l'intelligence artificielle. Et enfin, la présentation du professeur Julien Baludi, l'Université d'Abome-Calavie. Cette phase de présentation sera suivie de quelques minutes de questions en réponse et d'une deuxième partie qui est la présentation ou le lancement du campus associé numérique au connu en annonce à l'inauguration officielle. Ce projet, ce programme, cet agenda étant ainsi présenté. Je voudrais, une fois de plus, situer le cadre de ce webinaire qui se situe dans la mise en œuvre de la convention de partenariat signée en mai 2021, plus précisément le 21 mai 2021 entre la FRIA et l'ESPIA, l'école supérieure de technologie industrielle avancée de l'IARIX en France. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape de présentation du campus associé numérique. Donc, pour ma première intervention, avant que je reprenne la parole, je vais laisser la parole à M. Éric Oudeau, qui nous accueille ici dans le laps de la génération des violents. M. Oudeau, vous avez la parole. Je vous invite à l'occasion de bienvenue. Merci, M. le Président de la FRIA, très me connecté, très distingué au monde du panel. Le monde d'aujourd'hui est celui de la technologie et de la retraite. Et si l'IAR semble devenir confirmable, elle devait être considérée aujourd'hui comme un allié au cœur de radisseur du mode du loup. L'IAR a prouvé partout son efficacité et son utilité, même si ses liens restent accordés. Les technologies évoluent. Et pour relever des défis plus grands, il faut faire équipe avec l'IAR. Et c'est donc la raison qu'il a poussé de 50 générations des violents, avec son incubateur LAPS, la Gégo, à s'associer à la FRIA pour animer l'écosystème béninois. Il ne serait pas de trop de vous rappeler que le Bénin n'est pas resté en marge de ses avancées et que le gouvernement, en janvier 2023, s'est doté de sa stratégie nationale d'influence et de mégadonnées. Et que le Bénin occupe aujourd'hui la troisième place en Afrique de l'Ouest dans la catégorie des pays les mieux préparés à une adoption de l'IA dans le secteur public. Aujourd'hui donc, l'IA ne saurait être séconcée à un ou deux ou trois domaines particuliers. Et pour réussir ce challenge, il est important d'avoir un capital humain averti. Et c'est cette raison qu'il a poussé à nous associer à la FRIA pour renforcer la compétence des jeunes béninois. C'est le moment pour moi de remercier très chaleureusement la FRIA qui a accepté d'enclencher cette collaboration avec nous. Je remercie également la FRIA qui a accepté de se joindre à nous. Je remercie également le préfet de la DNA qui est connaît également et qui m'accompagne tous les jours. Je remercie tous ceux-là qui, d'un nombre, ont travaillé à la réussite aujourd'hui de ce projet. Je souhaite donc la bienvenue à tous ceux qui sont connectés dans le cours du Lab Slager et à côté de nous. En souhaitant que ce webinaire se passe très bien, j'espère qu'elle enclenchera réellement le début d'un renforcement des compétences des jeunes sur le métier numérique et principalement sur le métier de l'intelligence. Et sur ces mots, je voudrais vous remercier encore une fois de plus, tous ceux qui sont connectés à travers le monde entier. Je remercie également les participants pour qu'on est occupé de ce village. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Oudo. Et à votre suite, nous remercions tous les participants connectés et tous les participants en présentiel ici dans cette salle. Nous allons donc enclencher avec une brève présentation de la FRIA dont l'objectif est vraiment de mettre l'intelligence artificielle au service du développement durable. Donc nous allons, je crois que c'est Mme Michquet qui nous aide pour le déroulement du PowerPoint. Donc nous pouvons passer aux prochaines slides. Nous saluons l'arrivée dans la salle, M. le représentant de la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, M. de cette marque d'appréciation et de fonction pour cette activité. Pour l'occasion certainement, tout à l'heure, nous allons pouvoir saluer les participants pour l'ouverture officielle de cette structure webinaire. Alors, justement, chers participants, nous étions en train donc de présenter les objectifs de la FRIA, c'est de contribuer à une approche humaniste inclusive et souveraine des technologies de l'intelligence artificielle à l'Afrique. Et cela se fait avec plusieurs, avec trois principales priorités dont nous pouvons continuer pour la prochaine, le prochain slide. Oui, c'est un peu à retardement, ça ne s'affiche pas ici. Oui, c'est bon. C'est bon, mais là, je ne vois pas. OK. Bon. Donc, c'est peut-être Roméo qui est beaucoup plus, même de pouvoir lire les montres que nous ne les avons pas directement. Oui, c'est bon. Alors, donc, nos trois objectifs, c'est de sensibiliser et accompagner, au cadre de la fonction publique, les dirigeants du secteur privé, pour la sensibilisation. Le deuxième élément, la formation à l'IA, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le troisième élément, le conseil, le soutien dans les projets de transformation numérique vers l'IA et l'intégration de ce produit dans l'IA. Voilà, en fait, les trois piliers sur lesquels l'Afria travaille. Prochain slide. Alors, donc, nous favorisons aussi la mise en réseau, la mise en levée en réseau de projets placés par l'IA, le service du développement durable en Afrique, notamment en France. Nous avons un certain nombre de pays d'implantation. Et la bonne nouvelle, c'est que, après avoir l'IA doit démarrer l'activité en France, en Suisse et en Côte d'Ivoire et au Sénégal, l'Afria s'installe au Bénin et au Canada. Nous avons l'occasion d'informer les différents acteurs prochainement. Nous allons passer rapidement sur la gouvernance parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir parler des actes stratégiques de l'Afria. Au niveau de la gouvernance et de l'intelligence économique, notre objectif, c'est vraiment de participer au débat public, sur la découvrabilité de l'IA, d'apporter de l'information stratégique sur l'économie de l'IA, d'accompagner le déploiement de l'IA à l'échelle territoriale. Sur ce plan, nous avons mené beaucoup d'activités. Une des plus récentes, c'est la publication d'un livre sur l'intelligence artificielle, la coopération en 2021. C'est en tout cas un événement majeur pour déjà créer une pensée francophone de l'IA. Parce qu'un des enjeux, c'est vraiment la diversité culturelle et linguistique dans l'intelligence artificielle pour que la langue française puisse aussi être présente dans l'IA afin d'éviter que l'IA ne crée un désert linguistique et culturelle. Parce que c'est l'un des enjeux aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux de la diversité. Diversité de genre, diversité de culture, diversité linguistique. Et l'Afria peut contribuer à cette diversité à travers justement des publications, à travers ces objectifs, pour vraiment faire en sorte que l'IA ne soit pas que reléguée aux aspects techniques, mais que l'IA puisse augmenter l'accès des femmes au métier de l'IA, faire découvrir l'IA aux plus jeunes et aux jeunes. Nous avons ainsi, en 2021, signé un accord de partenariat entre l'Afria et l'ESTIA, IARIS. C'est cet accord de partenariat qui justifie pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et je remercie surtout le professeur Miranda Sèche et son équipe, et pour cette confiance réciproque qui se cultive depuis deux ans maintenant, et qui aujourd'hui va être marquée par l'ouverture de ce campus associé numérique. Et puis, bien sûr, je remercie l'équipe de l'ESTIA, notamment le directeur M. Pati El-Sad et toute son équipe, ainsi que l'équipe de Datoum Academy, le directeur M. Namouda Bishket et M. Bamba et les autres membres. Alors, nous travaillons aussi dans la recherche opérationnelle, ainsi que nous avons appuyé le ministère de la Santé du Bénin sur le projet « Méga-Données mobiles de la Santé ». Au moment où la COVID-19, les batailles sont pleins, nous avons travaillé ensemble à la mise en place d'un outil qui aide à la décision avec la réalisation de statistiques d'appels de la téléphonie mobile, de base de données pour renforcer le système de appels. Nous avons donc plusieurs projets, notamment la communication pour être lié au service des communautés. Donc, l'objectif de cette présentation, c'était de montrer vraiment tout le travail que fait la FIA depuis sa création 2019, et de montrer aussi tout l'intérêt que nous avons aujourd'hui à être là ensemble avec nos partenaires de la FIA pour aller plus loin. C'est aussi le lieu de remercier la DEMIA dont je fais. J'espère qu'elle va intervenir tout à l'heure. Voilà mesdames et messieurs cette brève présentation que j'ai voulu faire de la FIA, avant de laisser maintenant la parole à monsieur le professeur Serge Miranda pour son intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup Eric pour cette introduction et le partenariat qui a aujourd'hui une raison d'être, comme tu l'as souligné, une situation il y a un an et demi, deux ans à Biarritz, se traduit par une pierre supplémentaire aujourd'hui, l'ouverture du CAN. Et je vais dans mon intervention du campus associé numérique essayer de montrer sur le court terme et moyen terme quel pourrait être le rôle du CAN immédiatement et dans six mois et dans deux ans. Donc c'est une dynamique qui est créée. Dans l'article dont tu faisais référence, dans le livre dont tu faisais référence, j'avais une seule formule que je veux reprendre. L'université est en train de changer drastiquement. L'enseignement est en train de changer drastiquement. On va vers un enseignement numérique. Le meilleur exemple, c'est Tchad GPT qui aujourd'hui bascule le paradigme d'enseignement. On pourra y revenir dans les questions. J'ai participé il y a quelques jours à une très grosse table ronde à Paris séminaire organisée par France Université Numérique sur l'introduction de Tchad GPT comme un nouvel outil dans l'enseignement numérique. Mais ça va au-delà et on pourra voir les intersections non vides avec tout ce que l'on fait et tout ce que l'on va faire au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Donc j'avais une simple formule. L'université était centripète au passé. Au futur, on va voir une multiversité centrifuge. Multiversité, c'est un mot du recteur de Berkeley quand il y a eu la révolution universitaire en 68, où l'université devait montrer son intérêt social et s'entraîner la Silicon Valley. Et l'université n'était pas une tour d'ivoire déconnectée de la société, de l'économie. Donc ça, ça a entraîné ce mot joli mot. Et puis là aujourd'hui, je parle d'hybridation de l'enseignement. On est rentré dans cette logique où les cours sont en présentiel, en distanciel synchrone, en distanciel asynchrone. Et cet enseignement numérique va être central à l'enseignement du futur. C'est ce que l'on porte derrière la notion de multiversité. Il y aura une forme multiple d'obtenir des diplômes. Et au futur, les diplômes iront vers les étudiants, les certificats iront vers les étudiants. Grâce au haut débit internet qui va exister partout, en Afrique comme ailleurs, les acteurs des constellations de satellites basse orbite sont là, pour vous le rappeler, incessamment sous peu, haut débit partout, en Afrique et ailleurs. Et notamment, premier effet pour l'enseignement, deuxième pour la santé. On verra des basculements considérables dans cet univers-là. Donc ça, c'est l'élément clé. Disruption importante, on est rentré dans un univers, je reprends le terme de Jim Ray, le quatrième paradigme de la science, c'est la science des data. On est rentré aujourd'hui dans l'ère du big data, du grand volume de données, des données massives. Et aujourd'hui, chaque seconde se produit autant de data que dans les 5000 premières années de l'histoire de l'humanité. Voilà un seul chiffre qu'il faut garder en tête. Et aujourd'hui, les nouveaux outils IA qui arrivent, comme ceux de l'IA générative de ChatGPT, s'appuient sur ce tsunami data pour apporter une dimension supplémentaire qui est celle de l'accès non plus aux données de base, mais accès à l'information synthétique. Et ça, c'est un vrai basculement sur lequel on pourra revenir dans l'enseignement numérique. Donc, une révolution e-learning arrive, basée sur les MOOC, qui sont nées il y a une dizaine d'années du côté de Stanford, avec des grandes plateformes. En France, c'est fun, France Université Numérique, qui est en train de lancer une énorme plateforme qui va faire converger une vingtaine d'universités françaises pour fournir des certificats et des compétences métiers. Donc, cette plateforme va sortir en septembre. On y est avec notre Master BI et ses dérivés très présents. Et le grand enjeu, c'est ce qu'on appelle les compétences, en anglais skills, et puis cette volonté d'agréger des compétences, d'en acquérir de nouvelles, l'upskilling, et puis de réactiver ou de relancer des compétences en partie oubliées, reskilling. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est fondamental. L'IA est né comme l'ordinateur à la fin des années 40, début 50. Le terme date de 56. Il y a eu des hivers. Et la vraie révolution dans l'IA est liée notamment à l'ingénierie de l'intelligence artificielle, au Deep Learning, qui est né, lui aussi, il y a une dizaine d'années, avec le prix Nobel accordé à trois grands chercheurs, dont le français Yann Lequin. Donc ça, c'est aujourd'hui, et c'est à la base, le Deep Learning des langages d'IA, comme ChatGPT. Alors, comment on avait construit le cursus BIAR, dont tu as largement parlé, Eric ? On l'a construit de manière bottom-up à partir des compétences bien identifiées. Là, j'ai pris, je vous montre, les trois grands métiers de l'intelligence artificielle tels qu'un rapport très bien fait du ministère l'année dernière, l'avait mis en exergue sur l'IA dans la France 2030. Data scientifique, ingénieur de données, ingénieur de logiciels, machine learning et deep learning. Les enjeux de la formation à l'IA sont à deux niveaux aujourd'hui. Seulement les scientifiques, les informaticiens qui doivent se mettre à jour de compétences, mais aussi les décideurs d'entreprises et les fonctionnaires d'entreprises qui doivent comprendre ce que l'IA peut leur apporter. Et donc là, on voit une double cible de l'enseignement de l'IA, à la fois vers les informaticiens, les scientifiques, mais aussi vers les gestionnaires et les fonctionnaires. Donc c'est terrible. Notre approche, elle s'est construite sur ces trois grands blocs de compétences à travers la mise en place de manière concomitante du Master BIAR en présentiel, Big Data Intelligence for Human Augmented Reality, et puis sa version en ligne en anglais et en français qui s'appelle EBIAR. Rattachée à l'ESTIA, qui est une école d'ingénieurs, la seule école d'ingénieurs du Pays Basque, qui est à la fois rattachée à l'Université de Bordeaux, mais c'est aussi un membre très actif de la conférence des grandes écoles. Et dans les quatre grands domaines d'expertise scientifique de l'ESTIA, il y a le génie informatique dans lequel se situe BIAR. Quand on parle IA, il faut de manière concomitante parler de Big Data. Les data sont l'essence de l'IA. Sans data, vous n'avez pas d'IA. Sans data, vous n'avez pas de chat GPT. Chat GPT travaille sur une dizaine de millions de pages web, sur Wikipédia multilingue, dans toutes les langues qui sont indexées. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un couple, pour le meilleur et pour le pire, mais qui va durer pas mal de temps, c'est les data et Big Data, mais qui montre aussi les limites. C'est-à-dire que les connaissances, par exemple, qu'aujourd'hui on dérive avec Chat GPT, le sont sur des données enregistrées qui existent. Les nouvelles données à créer, celles-là n'existent pas. Elles sont dans les mains des jeunes créateurs aujourd'hui. Donc, dans le Master BI, on a repris les quatre métiers de base. Il peut y apparaître les quatre blocs de compétences qui correspondent aux métiers d'ingénieur data, de scientifique data, analyste data, de développeur d'applications Big Data. Et puis, en filigrane, aujourd'hui, une des options du futur de la gestion de l'analyse de data, c'est le cloud. Donc, c'est transversal, l'architecte cloud. IBI est donc la version en ligne aujourd'hui uniquement de la deuxième année. Ça veut dire que le recrutement se fait pour des gens qui ont soit déjà un Master Informatique, un diplôme d'ingénieur en informatique ou qui ont une expérience professionnelle sur un Bachelor en informatique ou qui sont titulaires d'un Master. Il est totalement certifié européen. Dès le départ, nous avions signé un nombre d'accords sur les cinq continents en vue de le développer. Vous voyez, l'Afria a été un des premiers avec Eric Hadja et puis après aussi bien en Europe avec l'Université de Sienne, qui est le plus grand centre de recherche aujourd'hui, l'un des plus grands centres de recherche en Europe. Nous avons signé un accord pour ceux qui ont vocation à continuer en thèse et on continue notamment à travers. Et notre stratégie, c'est d'utiliser l'enseignement numérique, d'utiliser EBIAR pour diffuser au maximum, disséminer notre Master internationalement. Cela passe par la création, à travers un accord formel, d'un campus associé numérique dans différentes universités comme celui que nous lançons aujourd'hui au Bénin et qui a pour vocation de non seulement diffuser le Master complet EBIAR, etc. mais aussi des parties de EBIAR correspondant à des blocs de compétences avec des grands industriels comme Google et Oracle pour apporter ce qui est appelé en Europe des gradeaux, c'est-à-dire des certificats qui conduisent à des métiers de l'IA en trois mois ou en six mois, des formations en cours. Le premier campus associé numérique a été inauguré il y a un peu plus d'un an. Vous voyez la photo avec deux ministres, l'ambassadeur de France à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était notre premier. Cela a été suivi par un autre CAN à Madagascar trois mois plus tard. Le prochain, c'est ici au Bénin. C'est aussi très bientôt au Panama et au Sénégal. Donc, je disais aussi que le CAN a vocation à créer, et ça c'est une des leçons que l'on a apprises en 20 ans de Master, à la fois à Nice avec le MBDS et à Biarris depuis deux ans, c'est l'apprentissage par projet. Learning by doing. L'étudiant apprend en faisant. C'est-à-dire que l'étudiant participe à un laboratoire d'innovation avec les industriels locaux, ce qui permet aussi d'inscrire la formation dans la réalité économique du pays, pour réaliser des démonstrateurs, des proofs of concepts d'époque, réaliser des démonstrateurs avec les industriels. Et parmi, j'ai vu d'ailleurs dans les commentaires, un exemple sur l'agriculture numérique, dans déjà une première question, qui est un des thèmes majeurs du Data Lab que l'on développe. On a fait une grande demande de financement à l'Europe, à Erasmus+, réponse dans un mois, avec trois pays africains, la Turquie pour l'Europe, et deux pays sud-américains. Donc, avec des départements d'agronomie, en vue de développer des projets concrets d'innovation sur les usages de l'IA et du Big Data. Ça, c'est la raison d'être du Data Lab qui ouvre la voie vers les incubateurs. Dans un résumé, quatre points clés de notre approche. Trois grands blocs de compétences, correspondant à trois mois dans le Master. Un partenariat international très fort, avec un Data Lab qui devient un réseau de Data Lab, par exemple. Forte implication de deux compagnies, majeures internationalement, Oracle pour la gestion des datas et l'ingénierie des datas, et Google pour l'analyse des datas. Et puis, cette présence en ligne, qui a représenté un investissement conséquent, à travers le Master EBR et ses gradeaux, ces certificats qui conduisent à des emplois. Et donc, je voudrais finir ma présentation sur les quatre principaux gradeaux qui sont aujourd'hui disponibles dans le CAN du BNA, immédiatement disponibles, que l'on peut mettre en place. Le premier gradeau de métier, correspondant à un métier, c'est développeur SQL avancé, ingénieur Data, si vous voulez, avec à la fois un cours du Master BIAR et un cours Oracle, qui apporte une certification professionnelle, et nous apportons les ECTS, la certification européenne, European Credit Transfer System. C'est la certification académique européenne. Je n'ai pas dit, mais le Master BIAR en ligne est 100% certifié européen, avec 120 ECTS pour les deux années, 90 ECTS pour la deuxième année. Deuxième gradeau, Micro Master, donc conduisant à un emploi, c'est développeur full stack, web et mobile. Là encore, un ou deux cours qui viennent du Master BIAR, et un cours qui vient d'Oracle, avec une certification associée, dont l'étudiant a non seulement une certification académique, mais une certification professionnelle. Ce concept de gradeau va être un axe majeur de développement de partenariats en ligne demain. Vous avez compris l'explosion de la demande de compétences, on parle même de Tsunami, de compétences métier autour de l'IA. Suivant. Donc, Architecte et Big Data et IA, ça c'est un gradeau que l'on a commun avec Oracle et Google. Donc, avec Oracle, c'est plus orienté gestion data, avec le nouveau moteur qui s'appelle 23C, ou Autonomous Database, qui est le nouveau moteur Oracle, qui est aujourd'hui gratuit en ligne, et qui va formellement sortir en septembre, et qui va unifier tous les moteurs précédents, et surtout, qui a été construit avec l'IA, dans le système, par exemple, pour optimiser l'administration, avec des outils d'interaction avec l'IA, dont toutes les méthodes machine learning, deep learning, peuvent être utilisées. Donc, c'est un nouvel outil Oracle qui va créer d'ailleurs son showroom, formellement à partir de septembre, chez nous à Biarritz, et tous les CAN pourront en bénéficier. Nous avons déjà un projet, par exemple, de plan d'occupation des sols en utilisant la blockchain, sur la 23C d'Oracle, qui a démarré au campus associé numérique de Madagascar, à Haïti University. Quatrième dernier cloud métier scientifique que l'on propose, c'est architecte bidata idea dans le cloud, mais avec Google. Donc, Google a une stratégie très forte dans le cloud, aussi bien pour la gestion que l'analyse de data, c'est au cœur de ce que l'on propose. Pour le détail, il faut aller sur le site de Datum Academy, mais voilà ce que l'on peut dire sur les quatre gradéos. Et la vision dynamique des gradéos, c'est qu'au-delà de ces quatre gradéos métiers, dont double certification qui conduit, nous avons deux autres types de gradéos, les gradéos fonctionnels. Les gradéos fonctionnels sont des gradéos que l'on va mettre en place dans le cadre d'appels d'offres européens, notamment avec le partenariat que l'on a avec l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le domaine des SHS. L'IA dans la banque, l'IA dans la finance, l'IA dans le marketing, l'IA dans le management, l'IA en santé. Chacun de ces grandes applications de l'IA fera l'objet d'un gradéos avec un cours académique, un cours produit et, au centre, un use case qui aura été développé dans le data lab. Là, j'ai perdu, oui, là ça revient. Donc voilà, ça, c'est le cœur de l'apprentissage par l'exemple. Est-ce qu'on peut passer ? Voilà, donc je veux finir. Ça a sauté, le transport a sauté. Il y avait les gradéos. Le dernier type de gradéos, c'est les gradéos outils. Ça, c'est le triptyque de toute science. Les concepts, les méthodes, les outils. Les outils, c'est le court terme. Par exemple, Chat GPT. Exemple, TensorFlow. Mais comment, en une semaine, avec des cours théoriques le matin, et des travaux pratiques l'après-midi, des approches projets l'après-midi, on va performer des gens à des outils, faire des bootcamps. Donc ça, c'est le troisième type de gradéos. Les gradéos outils qui seront mis en place. Des MOOC gratuits aussi arrivent sur Fun. L'IA par l'exemple et Chat GPT par l'exemple. Donc, en conclusion, je vous dirai, voyons-nous billard au Bénin pour changer le monde numérique en Afrique notamment. Je vous ai mis un exemple avec une belle petite phrase trouvée sur une maison basque. Basque est une phrase qui est complètement différente des langues latines. Je ne comprends que quelques mots. Et donc, je vous la laisse, cette phrase. Et puis, peut-être pour les curieux, quoi ce mot billard ? Billard veut dire demain en basque. Et vous voulez dire, bien sûr, Big Data Intelligence for Human Augmented Reality. Donc, voyons-nous demain au Bénin pour changer le monde numérique. Au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Et ce sera un plaisir de coopérer et de faire entendre cette coopération avec l'Afria. Voilà pour ma présentation. 17 minutes, comme on avait dit. Pour d'autres, on se verra aussi, bien sûr, au Niger et ailleurs en Afrique. Je redonne la parole à Eric. Merci, M. Miranda. Vous m'entendez ? Oui, je t'entends, Eric. Moi, ce qui m'entend, c'est que je t'entends. C'est une présentation riche. Et je rappelle aux participants, oui, comme présentiel, que je salue d'ailleurs. nous avons de 70 participants, une dizaine présentielle. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et je rappelle que vous aurez l'occasion dans une dizaine de plus de déposées. Et pour la prochaine présentation, nous avons l'honneur d'avoir ligné. en tout cas, plus le Président de la Cixave. Monsieur le Président de la Cixave. Le Président de la Cixave. Le Président de la Cixave. le représentant du ministre qui est ici présent, et lui dire que nous suivons de près la phase de mise en œuvre de la stratégie pour l'intelligence artificielle qui a été élaborée au Bénin cette année. Quelques mots sur la formation professionnelle pour dire que l'intelligence artificielle est en train de rentrer dans tous les métiers. Il n'y a plus de métiers dans lesquels l'intelligence artificielle n'est pas utilisée. Nous avons donc un besoin d'avoir des échelles d'évaluation qui, bien entendu, peuvent commencer par les phases d'acculturation. Pour nous, la phase de la formation qui nécessite des formateurs adaptés et l'utilisation souvent d'une plateforme de type Fun France Université Numérique qui peut permettre, avec les dernières créations qui ont été signalées, notamment la présentation de chat GPT, d'initier les personnes à des nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Il y a ensuite un niveau très important qu'on appelle plutôt chez nous le niveau 3 d'une échelle qu'on appelle ERCIA, « Évaluation et renforcement des compétences en intelligence artificielle », qui est celle de la présentation suffisante du vocabulaire d'intelligence artificielle, des métiers et des méthodes pour, en une centaine d'heures de formation, atteindre le niveau d'un chef de projet capable de réaliser un POC, capable de participer à une équipe de projet ou même de conduire une équipe de projet dans laquelle il y aura des data scientifiques. Dans un projet d'intelligence artificielle, à peu près 20% du travail est le travail des data scientifiques et vous avez 80% du travail qui est celui des gens qui visitent le projet, qui font la validation juridique, qui font la formation des utilisateurs, qui valident par des tests ce qui est produit par les data scientifiques. Et donc, si on n'a pas de chef de projet qui est capable d'encadrer des data scientifiques, un projet sera plus difficile à mettre en œuvre. Ensuite, vous avez les niveaux 4 et 5. Le niveau 4 est typiquement ce qui a été présenté avec des gradés hauts. Et là aussi, je suis extrêmement content d'avoir écouté cet exposé extrêmement riche du billard, puisque désormais, la banque, la télémédecine, l'ensemble des fonctions administratives va pouvoir avoir des formations de niveau 4, c'est-à-dire des formations qui se rapprochent d'un master et surtout, on est dans une phase de double compétence. L'intelligence artificielle se mélange avec des formations juridiques, avec l'histoire, avec quasiment tous les métiers. Une couche d'intelligence artificielle est nécessaire parmi plusieurs collaborateurs de n'importe quelle entreprise dans les années qui viennent. On est en train de sortir de l'intelligence artificielle réservée à des experts et à des spécialistes pour aller dans un monde où l'enseignement de l'intelligence artificielle doit se faire dans l'ensemble des organisations. Le niveau 5 est un niveau que le professeur Adja connaît très bien et dans lequel j'ai souvent parlé avec madame la ministre du numérique, mais aussi avec son équipe. C'est celui du doctorat. Le doctorat est particulièrement intéressant puisqu'il permet d'affirmer une compétence par à peu près trois années de recherche, parfois plus, parfois légèrement moins, dans un domaine extrêmement précis et pointu. Il permet surtout de construire une capacité d'enseignement. Et pour la stratégie nationale de l'intelligence artificielle du Bénin, la voie que nous proposons est notamment de travailler sur un système doctoral ou sur une école doctorale qui peut s'appuyer sur l'existence déjà d'outils puissants situés dans cette université d'Abomey-Calavie. Et surtout, avec si possible, des doctorats tournés un peu plus encore vers l'entreprise en ayant recours, si possible, à des bourses venant d'entreprises européennes et avec des immersions dans des entreprises européennes qui, sur trois ans, forment des collaborateurs en partant des nouveaux masters pour en faire des collaborateurs très pointus sur un domaine extrêmement principe de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ces cinq niveaux de l'échelle ERCIA que nous recommandons pour ensuite développer des produits de formation professionnelle. Alors, le Bénin n'est pas en retard. On était, par exemple, cette semaine avec le préfet d'Ala Lozère dans un département rural français. On a vu qu'il n'y avait qu'une dizaine de projets dans ce département rural. Et quand vous additionnez sur un département entier le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle, vous avez une douzaine de personnes formées à un niveau qui est au niveau 4 ou au niveau 5 de l'échelle ERCIA à l'intelligence artificielle dans un département français, malgré sept années de stratégie nationale de l'intelligence artificielle et malgré l'investissement déjà d'un milliard et demi d'euros au niveau national par l'État dans le secteur de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, c'est l'AFPA. Quand on regarde l'AFPA de la région sud de France, ce que le professeur Arak connaît bien, puisque nous avons ensemble participé il y a quelques mois à un colloque sur la formation professionnelle dans le sud de la France, sur 1 200 formateurs, vous n'avez aujourd'hui aucun formateur spécialisé en intelligence artificielle, alors que les entreprises artisanales commencent à être concernées par l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui des devis faits avec l'assistance de l'intelligence artificielle, ce qui peut être très utile pour des artisans, parce qu'ils ont beaucoup de mal à faire des devis, par exemple. Et bien, si dans ces entreprises, personne n'est formé, que l'AFPA n'intègre pas de formation en intelligence artificielle, ça irait moins bien que si c'est intégré dans la formation professionnelle. Et donc, tout ça pour dire aussi que nous sommes exactement sur la ligne qu'indiquait le professeur Miranda. C'est une explosion des besoins de formateurs en intelligence artificielle. Et là, je pense qu'il y a un énorme marché pour des jeunes béninois qui veulent soit se placer au niveau de formation de simplement l'acculturation, soit se placer au niveau d'une formation de chef de projet, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'enseigner une centaine d'heures de formation dans un domaine en panachant des outils publics et gratuits comme FUN France Université Numérique et l'animation d'ateliers de travail à distance, ce qui ressemble un peu à cet atelier que nous avons aujourd'hui, avec bien entendu aussi des méthodes pédagogiques qu'il va falloir inventer. Le métier de formateur à distance en intelligence artificielle, que ce soit pour le marché béninois, le marché africain ou le marché européen, a un énorme potentiel devant soi, à condition d'être capable de faire des use cases, à condition de mixer parfois des vidéos avec des exposés en présentiel, à condition d'arriver à créer une dynamique de groupe, et bien entendu il faut de temps en temps des bootcamps où les gens vont se réunir entre eux sur des périodes de 2, 3, 4 jours pour partager une expérience, communiquer entre humains et pas uniquement utiliser le vecteur numérique. Dans les années qui viennent, je souhaiterais dire un mot sur les métavers, pour dire que là aussi on a entendu parler il y a 2-3 ans des métavers, ensuite on a vu la transformation de Facebook en méta, petit à petit on a compris qu'il n'y avait pas une seule métavers, mais qu'il y avait plusieurs métavers, et une des activités les plus importantes que les êtres humains vont réaliser dans les années qui viennent sur les métavers, ça va être la formation professionnelle. Et donc dans ce secteur, on a par exemple un groupe de travail qui est en train de se créer en France qui va aboutir à une méthodologie en quelques mois qui concerne la formation à la prévention à la santé et les métavers, et c'est un domaine dans lequel nous allons essayer d'inventer des nouveaux concepts, des nouveaux processus d'apprentissage, et nous travaillons là avec des mutuelles qui ont elles-mêmes intérêt à augmenter le niveau de formation en matière de santé, de prévention de santé de leurs adhérents. Je souhaiterais conclure l'intervention pour signaler à l'ensemble des participants, probablement donc 51 en ce moment, mais peut-être 70 ou 80 pendant cet atelier, que nous venons de terminer un livre auquel l'AFRIA a participé, qui concerne le traitement automatique du langage, le TAL, qui insiste beaucoup sur l'IA générative, puisque ce sujet est aujourd'hui dans une phase de grande maturité. Et effectivement, en France, nous vivons depuis six mois le choc de chaque GPT, qui a été quasiment enseigné dans chacun des conseils d'administration de toutes les entreprises. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, pour une vingtaine de directeurs, j'ai eu, dès le mois de janvier, à faire une formation sur une situation extrêmement positive, puisqu'avec chaque GPT, on a ouvert de nouvelles portes et on peut aller de l'avant en intelligence artificielle et généraliser les formations en utilisant un outil, avec prudence bien entendu, en sachant que nous avons aussi des outils 100% francophones qui se préparent, avec notamment deux sociétés que je souhaiterais citer, une société qui s'appelle Mistral et une société qui s'appelle Lightom. Voilà deux des noms dont vous en prendrez encore parlé. Mistral vient de lever 100 millions d'euros, est un acteur que le président de la République française a cité pendant VivaTech et qui est en train de développer un LLM, Large Language Model, donc un modèle linguistique large, qui est un chat de GPT à la française. Là aussi, dans quelques mois, va sortir BART, mais nous pouvons faire confiance aux intelligences francophones, africaines et européennes, pour être aussi prêts à fournir des LLM adaptés à nos propres... Je vous souhaite une bonne continuation de cet atelier et je salue tous les amis du Bénin, aussi particulièrement le professeur Miranda pour son excellente présentation. Bravo à vous, monsieur le président, et mes salutations à toutes les équipes. Je rends l'antenne à toutes lesquelles... Merci, monsieur le préfet, merci pour votre... que nous reçoivent l'antenne avec plaisir. Merci, monsieur le préfet, pour cette brillante présentation et surtout pour la perspective qu'elle offre. Non seulement partant de la rétrospective, par rapport effectivement à tout ce qui a été fait en partie avec vos équipes, à la DEMIA, notamment le brillant ouvrage sur le TAL, le traitement automatique du langage naturel, ainsi que les différents projets dont nous félicitons l'équipe de la DEMIA, à travers vous-même connectés depuis Bruxelles et les autres membres de l'équipe connectés depuis Paris, que nous saluons. Et justement, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le campus associé numérique qui sera lancé aujourd'hui puisse participer à la richesse de ce travail qui se fait au niveau de l'IA au Bénin, puis notamment le lancement de la Stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées par le ministère du numérique, ici représenté. De plus, nous saluons le conseiller technique, M. Leclerot. Et pour donner de la densité à ce campus associé numérique, nous avons souhaité qu'il soit piloté et dirigé par un professeur d'université. Nous allons donc laisser la parole justement à notre collègue et ami, le professeur Julien Bagidi, professeur titulaire de linguistique de l'Université d'Aboumé-Calabi, département des sciences du langage de la communication, qui va prendre la parole pour introduire un peu le contexte pour ce campus associé numérique et sa place dans l'écosystème de la formation en IA au Bénin, dans la sous-région, parce que, justement, le professeur l'a rappelé, le professeur Miranda aussi l'a rappelé, il s'agit vraiment, aujourd'hui, de parler vraiment de multiversité, c'est-à-dire d'une nouvelle façon de voir l'université à travers, surtout, la formation en ligne et à distance avec des modules tutorés et accompagnés dans le cadre de ces... Professeur Bagidi, vous avez la parole. Merci, Président, Docteur Eric Hadja. Je remercie également Serge Miranda, le professeur, pour sa brillante présentation. Je remercie le préfet d'IMIAI pour également ces éclairages sur l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde entier et également les opportunités que cela offre pour les pays africains et surtout pour les pays africains de l'espace francophone. Je tiens à remercier le Président Afria pour cette collaboration très dynamique déjà installée il y a, cela, quelques mois en arrière. pour impliquer davantage beaucoup plus d'universités, notamment les universités privées qui accompagnent de façon systématique l'université d'Aboumi-Talabi, qui a un dispositif certes important de formation en informatique, l'Institut de formation de recherche en informatique qui doit être résolument qui doit être résolument accompagné par toutes ces opportunités qu'offrent les universités privées. Et par rapport à cette ouverture aux universités privées, l'importance du campus numérique associé n'est plus à démontrer. étant donné que les besoins sont très nombreux aujourd'hui en matière d'opportunités en intelligence artificielle, je voudrais surtout parler des ressources humaines dans tous les domaines. Puisqu'aujourd'hui, lorsque nous prenons les domaines de développement, à commencer d'abord par le système éducatif, on comprend fortement ce besoin en informatique, ce besoin en intelligence artificielle. et lorsque nous allons déjà aussi après le système éducatif et de formation vers les métiers professionnels, l'intelligence artificielle est fortement présente. Donc, cela nous permettrait aux Guénins de développer des compétences d'abord linguistiques et informatiques, mais aussi et surtout des compétences culturelles, des compétences interculturelles, des compétences socio-pragmatiques, professionnelles, des compétences stratégiques, des compétences encyclopédiques pour répondre davantage à la mondialisation qui nous occupe aujourd'hui et également nous impliquer comme un pays souverain, des pays intégrés à des réseaux de développement comme l'OIF à tout le système de développement mondial. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est pour nous plus qu'un besoin puisque dans tous les corps de métier, nous pouvons nous exprimer en intelligence artificielle et les jeunes de plus en plus doivent pouvoir s'occuper puisque au-delà de la formation classique, au-delà de la formation scolaire et universitaire, il n'y a que lesbiennes, développe beaucoup de compétences en informatique, mais cela, malheureusement, entraîne des dérives. Je voudrais parler un peu des cas de cybercriminalité où les jeunes ne comprennent pas toujours les enjeux, les opportunités, l'intelligence artificielle, l'espoir d'autrement. Donc, moi, je pense véritablement que l'ouverture d'un campus associé du Bérit va permettre de recadrer tout cela. d'abord pour ces jeunes qui ont envie de développer des compétences très étroites en intelligence artificielle, mais aussi et surtout pour les universitaires qui veulent se former et s'affirmer pour être beaucoup plus compétitifs dans les corps de métier associés à l'intelligence artificielle. Je voudrais donc remercier, une fois encore, le président de la FUIA, remercier tous les partenaires associés, tous ses collègues qui vont s'impliquer dans l'animation de ce campus associé numérique et puisque les besoins sont présents, nous avons déjà des collaborations qui vont davantage s'affirmer avec les universités privées. Je voudrais citer ici ISM Adonaï, l'Institut universitaire panafricain de Porte-Nouveau, HPCM, toutes ces universités qui expriment le besoin, ISMA, certainement pour le développer ou développer le côté culturel et cinématographique dans l'intelligence artificielle. Je voudrais citer ces nombreuses universités privées qui sont en attente de comprendre davantage les opportunités de l'intelligence artificielle. Le campus associé numérique permettrait justement d'offrir cette large opportunité. Nous allons être en partenariat avec l'IFRI, l'Institut de formation de recherche en informatique de l'Université d'Abouké-Kalavi, puisque étant aussi directeur scientifique du laboratoire de dynamique des langues et cultures à Kalavi, un laboratoire de sciences du langage, je suis en partenariat direct avec l'IFRI qui pourrait nous permettre de nous impliquer dans la coordination de ces opportunités qu'offrent l'intelligence artificielle. Une fois encore, je dis merci, merci à cette vision, cette vision très élégante de développement de compétences de jeunes intellectuels en Afrique, de jeunes élites en Afrique pour participer à cette globalisation numérique, pour participer à ces opportunités énormes qu'offrent l'intelligence artificielle, mais dans le bon sens, dans le sens de la positivité et contribuer de façon plus élégante pour les pays d'Afrique, les pays en émergence à être également très impliqués dans ce nouveau monde, dans ce nouvel espace de développement des compétences pour le devenir meilleur. Voilà ce que je peux dire et je félicite tous ces partenaires qui s'impliquent dans l'implantation du campus associé numérique. Je félicite toutes les universités qui développent déjà des certificats et des compétences en intelligence artificielle et je dis que le Bénin est un espace qui va accueillir très favorablement toutes ces opportunités et remercie le président de la FRIA pour son endurance et également sa visibilité et sa vision pour les pays africains francophones. Voilà ce que je peux dire pour dire que les dispositions et les dispositifs seront mis en œuvre pour un très bel accueil de tout ce que vous allez apporter pour l'animation réelle de ce campus associé numérique. Je vous remercie. Merci Professeur Davidi pour votre brillante et profonde intervention met en lumière effectivement l'importance d'un campus associé numérique pour l'écosystème et l'intelligence artificielle au Bénin surtout dans un contexte réglementaire dans un contexte où le gouvernement a exprimé sa vision au plus haut niveau à travers cette stratégie de l'intelligence artificielle et de méga données. Nous sommes dans le bon timing au bon moment et au bon endroit avec cette jeunesse péninoise dynamique et vraiment désireuse de faire de l'IA un atout pour l'employabilité un atout pour la création d'emplois de richesses d'entreprises dans le domaine de l'IA en partenariat bien sûr avec des entreprises africaines des entreprises francophones des entreprises françaises dont nous avons quelques mots tout à l'heure comme Mistral et bien d'autres pour favoriser des partenariats nord-sud et sud-sud dans le but de faire en sorte que l'IA puisse vraiment contribuer à créer de la richesse contribuer à créer de l'entreprise et bien sûr continuer le bien-être général de la société c'est vraiment l'une des ambitions de la FRIA c'est pourquoi quand je donner la parole à monsieur le représentant du ministère du numérique pour un mot de synthèse je voudrais permettre aux intervenants de répondre à quelques questions de la part des participants donc nous avons justement une de 70 en ligne plus d'une dizaine de potentiels donc au total une 80aine de participants donc je voudrais déjà donner la parole je vois un mec qui signale monsieur je vois je vais lever la main monsieur Dauda Dauda Amadou et après vous monsieur Emmanuel vous avez la parole pour votre question en précisant à qui vous l'adressez notamment pour ceux qui ne seraient pas à mesure de poser la question vous pourrez aussi l'indiquer dans la boîte de conversation oui monsieur Amadou peut-être que ton micro est c'est possible d'activer le micro de monsieur Amadou oui le micro est activé très bien merci monsieur Amadou vous avez la parole et après vous monsieur Fonjo et après monsieur Thiem Nodialo à tous deux rôles vos micros sont déjà activés vous pourrez vous exprimer l'attendance que monsieur Amadou s'exprime monsieur Thiem vous pouvez poser votre question d'accord bonsoir et merci beaucoup pour cette brillante présentation des intervenants franchement je n'ai pas suivi la présentation dès le début j'ai suivi un peu là je suis vraiment impacté moi j'ai une question et en plus quelques suggestions à apporter sur les IA et moi je m'appelle Emmanuel Kodo je suis CEO d'une plateforme qu'on appelle CaféTech qui est une plateforme de fact-taking qui veille des informations et d'inclusion au numérique moi j'aimerais savoir comment nous allons rendre plus responsables et éducatifs cette agitation des IA cette question je m'adresse à monsieur le préfet parce qu'à la base on voit l'éducation scolaire au Bénin c'est pas c'est pas c'est pas ce que ce que nous voudrons en réalité parce que avant de commencer par étudier les IA il faut d'abord maîtriser à la base quelques notions de l'informatique et nous savons comment les coûts d'informatique dans nos milieux scolaires sont donnés comment on peut rendre cela plus responsable et éducatif et comme le professeur de l'université d'Aboumé vient de le dire que la jeunesse quand même l'utilise de façon négative voilà c'est parce que cette jeunesse quand même à la base n'a pas eu une formation concrète une formation pour les orienter de façon éducative et c'est normal une préoccupation qui devrait être un sujet de réflexion pour les acteurs des IA et je profite par là aussi pour dire que nous devons faire en sorte que dans l'avenir que l'étudiation des IA n'affait pas l'anticipation de certains métiers parce qu'avec les IA aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses et certains métiers connaîtront des chèques par exemple maintenant qu'on prend du côté des journalistes avec les IA on peut faire montrer des vidéos on peut faire beaucoup de choses on peut écrire des contenus des articles bien référencés donc c'est comment comment nous allons l'utiliser pour que ces métiers ne soient pas infectés c'est tout ce que j'aimerais dire Merci M. Kodjo votre question est bien notée nous allons recueillir quelques autres et les intervenants pourront répondre à tous de rôles parce que c'est tellement que plusieurs questions pourraient être adressées peut-être à la même personne alors M. Tierno Diallo vous avez la parole vous pouvez préciser d'où vous vous exprimez vous pouvez vous me recevez vous pouvez poser votre question pour inviter le professeur Miranda et puis le professeur Baguidi pour avoir mené à bien ce projet donc l'inauguration à laquelle nous assistons cet après-midi et effectivement est un acte à saluer et puis en tant que co-est-africain et moi-même alumni de l'ESTIA donc c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui d'assister à ça et donc je vais juste plutôt poser une question d'ordre pratique donc au choix donc soit le professeur Baguidi ou le professeur Miranda pour répondre en fait pour savoir le délai en fait ce processus-là depuis le déclenchement des travaux jusqu'à l'inauguration de ce CAN aujourd'hui quelles sont les différentes étapes et puis le temps que cela a pris et quelles sont les différentes parties qui ont intervenu dans la mise en place de ce CAN-là donc c'est la question que je souhaite poser pour éclairer la lanterne de nous autres qui sont très intéressés et qui souhaitons effectivement voir se multiplier les CAN dans la sous-région ouest-africaine notamment au sein des pays francophones voilà je remercie tout le monde Merci Monsieur Diallo la parole à Monsieur Didier Oussar pour la sienne ou sa question Je veux bien répondre aussi sans problème à cette question sur la procédure de création d'un CAN aujourd'hui on sait on connaît les bonnes manières on connaît les ah pardon j'ai pas entendu je n'ai pas compris je n'ai pas entendu et puis il y a les questions dans le dans la conversation oui bonsoir si vous en êtes d'accord je vais répondre à la question qui m'avait été posée donc d'abord effectivement il y a aujourd'hui un risque qui est posé sur des centaines de milliers de milliers d'emplois liés à cette IA générative d'abord dans le domaine artistique puisqu'on se rend compte que même si l'intelligence artificielle n'a pas cette sensibilité artistique elle crée des œuvres d'art ou que vous aurez des individus qui vont aller quatre fois plus vite pour fabriquer un film d'animation dix fois plus vite cinquante fois plus vite et qu'ils maîtriseront les nouvelles versions de tous ces outils génératifs le métier des journalistes a été cité et effectivement ils vont aller plus vite un journaliste qui utilisera l'intelligence artificielle et l'IA générative peut aller plus rapidement que son collègue qui ne l'utilisera pas et donc on est devant un choc important d'évolution des métiers ce qui a expliqué d'ailleurs cet appel mondial au ralentissement de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle et donc nous devons en tenir compte mais ça crée beaucoup d'opportunités je pense pour l'Afrique et pas que des opportunités positives ça crée des opportunités parce qu'il va falloir enseigner cette IA générative et vous n'avez besoin d'aucune connaissance en informatique pour savoir vous servir de chat GPT on a une intelligence artificielle qui vient accessible à des non-informaticiens alors il vaut mieux bien entendu avoir une culture informatique générale mais vous pouvez l'utiliser en tant que journaliste en tant qu'écrivain en tant que policier en tant que magistrat vous vous souvenez que un des premiers magistrats au monde est en Amérique latine et qui a utilisé chat GPT pour le conseiller pour l'élaboration d'un jugement qui concernait un enfant autiste il a interrogé chat GPT pour savoir si la loi colombienne ou chilienne prévoyait des dispositions qui rendait gratuit un certain nombre de services pour des enfants autistes et il a beaucoup communiqué dessus et donc chat GPT a aussi déjà assisté les magistrats dans le monde sur leur préparation en tout cas interrogation de sources juridiques donc je dirais que l'enseignement va se modifier on va de plus en plus être dans l'enseignement un de l'éthique qui est la conformité morale de l'intelligence artificielle où chacun doit avoir dans ce domaine parce que le droit se complexifie y compris le droit à la création des bases des connaissances la deuxième chose c'est les cas d'usage et je dirais que pour faire de l'intelligence artificielle dans la banque vous n'avez pas nécessairement besoin d'être informaticien même si c'est un plus d'être informaticien voilà donc on est devant un choc nous-mêmes nous n'imaginions pas il y a deux ans ou trois ans vous m'auriez raconté chaque GPT il y a deux ou trois ans je vous aurais dit peut-être mais dans dix ans non c'est allé extrêmement vite et donc une des grandes questions pour nous c'est le métaverse ça va marcher ou ça ne marche pas est-ce que l'enseignement dans le métaverse ce sera quelque chose qui va se généraliser assez rapidement puisque là vous pouvez faire des expériences à distance alors aujourd'hui on a encore des lunettes de réalité virtuelle qui ne sont supportées que par la moitié des citoyens la moitié ne supporte pas plus que quelques minutes on a assez peu de programmes on a une relative encore pauvreté de l'offre mais je vois des dizaines de millions d'euros s'investir aujourd'hui dans le métaverse et j'ai vu déjà beaucoup de choses se produire dans ce domaine et donc là aussi l'essentiel est aujourd'hui d'aller dans le sens de ce qu'a dit Serge Miranda c'est-à-dire d'utiliser les gradeaux d'imaginer les parcours qui comprennent une partie en formation en entreprise en Europe comment peut-on faire pour accorder plus de visas à des étudiants qui viennent se former dans des parcours mixtes entre des universités africaines et des universités européennes pour qu'ils puissent mettre en pratique qu'ils auront appris de manière théorique parfois à distance parfois par les professeurs qui se seront déplacés sur place et comment faire en sorte aussi qu'on construise demain les entreprises afro-européennes ou euro-africaines qui permettent de trouver de la main-d'oeuvre dont les sociétés européennes manquent cruellement en intelligence artificielle nous sommes dans une pénurie durable de main-d'oeuvre dans la décennie qui est engagée et je dirais qu'on a besoin d'Afrique pour demain que les talents africains puissent venir travailler en partie à distance dans les entreprises européennes parfois directement dans les missions d'intelligence artificielle sur des chantiers ça peut être des masterclass que certains étudiants africains ou des jeunes professionnels africains viennent animer en Europe parce que les besoins sont humains c'est aussi bien entendu le travail sur la data l'amélioration de la data qui est à opérer en tenant compte que dès qu'on a une banque de données mondial que le travail soit fait en Europe ou qu'il soit fait en Afrique à condition de répondre aux critères de sécurité de respecter les règles d'éthique et d'être aussi très rapidement conforme aux règlements européens de l'intelligence artificielle c'est 85 articles qui vont sortir je pense l'année prochaine on va voir si ce sera voté par le Parlement européen et accepté par les états avant la fin de la législature de l'actuel Parlement européen mais dès que ce texte est sorti il va falloir l'enseigner quand on veut être sur le marché mondial parce qu'il y a effectivement une difficulté en Afrique c'est que pour l'instant le marché est très étroit le marché béninois des besoins en intelligence artificielle reste encore étroit et si on forme des personnes qui se retrouvent ensuite au chômage ce serait parfaitement dommage donc il faut si possible faire un peu ce qu'a fait l'Inde dans le domaine de l'informatique il y a 20-30 ans c'est de devenir un fournisseur de services non seulement pour les besoins de l'Inde mais surtout sur le marché mondial voilà quelques briques de réponses mais les remarques du professeur qui citait l'importance de l'informatique sont justes et à la fois on n'a pas besoin d'être informaticien demain pour se former à l'intelligence artificielle il y a de très nombreux métiers d'intelligence artificielle qui vont exister sans savoir programmer en pidon sans savoir coder en PHP ou dans d'autres langages informatiques merci en tout cas et bravo pour cet atelier que je suis avec beaucoup d'intérêt merci monsieur le préfet pour votre réponse et à votre souci je voudrais laisser la parole à notre professeur Miranda pour répondre à la question de monsieur Tierno Diallo madame 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 je répondais à des questions qui étaient en ligne c'était l'occasion de rebondir par exemple les activités sur la santé numérique le palu au Bénin ça me fait penser immédiatement à des projets que nous conduisons je vous ai dit qu'on a eu aujourd'hui une quarantaine d'étudiants de master même plus à Madagascar à ITU dans le campus associé numérique c'est celui qui est le plus important aujourd'hui en Afrique et ils développent une dizaine de projets autour du mot clé Madagascar numérique dont un concernant la santé et les zones de désertification médicale vise à enrichir le savoir-faire des infirmières on a créé ce concept d'infirmières en télésanté et leur donnant la possibilité d'accéder à des informations cliniques pouvant aider le malade pouvant informer le malade et pouvant enrichir son savoir-faire on utilise le chat GPT mais pas que pour faire cet enrichissement et on travaille surtout sous la supervision d'un professeur de médecine de l'université de Nice Pascal Stassini qui a essayé en vain de développer ce système en France d'infirmières en télésanté parce qu'il y a aussi en France des zones de désertification médicale et donc ce cours de développement c'est un des projets en cours cet été à Madagascar sur l'agriculture numérique sur l'éducation sur l'éducation je n'en ai pas parlé c'était dit dans le slide sur les campus associés numériques le campus associé numérique a pour vocation d'être en premier un lieu de tutoring pour les étudiants qui les apprennent qui les apprennent notre expérience de téléenseignement a montré que le tutoring était fondamental et donc quand on crée un canne on lui associe aussi immédiatement des tuteurs pour accompagner chaque semaine les étudiants en mode téléapprentissage c'est pas un seul tuteur c'est généralement plusieurs ce qui a marché avec la Côte d'Ivoire et Madagascar c'est que ces tuteurs sont des anciens étudiants du Master BIAR à l'ESTIA donc ils sont formés en France ils rentrent ils sont tuteurs ils connaissent l'ensemble des cours et ils sont vraiment proactifs et on a étendu à Madagascar par exemple cette plateforme de tutoring avec l'intelligence artificielle pour trouver des experts à la fois locaux des anciens étudiants des profs qui sont physiquement des tuteurs mais aussi des experts nationaux qui ne sont pas forcément connus mais grâce à l'IA et à l'IA générative on va collecter on va rechercher sur les informations des experts par exemple en Python des langages en SQL en Python etc. et cette plateforme on l'appelait IA GORA avec cette plateforme on fournit un tuteur perso et quand on m'avait demandé de participer avec Fun à cet atelier sur l'enseignement numérique du futur et l'intelligence artificielle j'avais mis en exergue trois conseils fondamentaux vous les avez d'ailleurs à partir d'aujourd'hui ils sont disponibles sur le site de Fun je les ai mis aussi sur LinkedIn pour ceux qui me suivent vous avez les vidéos et je dis que la conséquence de ce chat GPT dans l'enseignement numérique il y a pour moi trois dimensions importantes la première c'est qu'aujourd'hui les faits quels qu'ils soient on les a immédiatement sur Internet ce que l'on va demander aujourd'hui par exemple à un journaliste ou à un médiateur on va lui demander une analyse des faits une analyse experte des faits on s'aperçoit que là il y a les médias officiels qui peuvent toujours donner une vision officielle de n'importe quel événement dramatique en France en Ukraine ou ailleurs mais ce qui est intéressant c'est des gens des experts capables d'analyser alors pour faire simple je disais qu'avec un collègue du master journalisme de Nice qui s'implique on disait que il y a six W si vous amusez bien et c'est vrai pour l'enseignement c'est le where c'est en anglais le where le when le what et ça c'est aujourd'hui des faits sur Internet c'est fini on les a immédiatement par contre le why le pourquoi le what about l'analyse ça c'est autre chose et puis la warranty la garantie la qualité donc on doit former des gens à être capable d'avoir une analyse critique par exemple sur l'IA générative sur tout ce qu'elle produit elle nous fait un travail extraordinaire de déblayage d'un terrain d'état de l'art en quelques secondes qui prendrait quelques heures là c'est en quelques secondes mais il faut avoir l'œil critique pour ensuite approfondir valider etc donc ça c'est les six W j'allais dire de l'enseignement numérique du futur du journalisme du futur de la santé du futur et deuxièmement c'est le tutorat numérique personnalisé systématique c'est à dire que demain tout étudiant aura un tuteur ce tuteur sera virtuel ce sera monsieur chat GPT enrichi d'autres sources mais à partir de maintenant on doit considérer que tout étudiant qui apprend au delà de 12 ans parce qu'avant 12 ans c'est pas bien pour l'écran la dépendance à l'écran c'est ce qui va nous attendre demain tout étudiant parce qu'on a tous des profils différents d'apprenants aura un tuteur numérique qui va accompagner l'étudiant dans l'apprentissage d'une matière on est en train de l'expérimenter pour le master billard à Madagascar avec la plateforme Iagora et on a lancé aussi avec des profs d'université français un MOOC gratuit sur l'utilisation de prompt de tchat GPT dans l'enseignement qui va s'appeler prompt U ou prompt U en anglais vous ou prompt U université pour devenir les réponses les réponses sont construites proposées par l'IA générative il y a un vrai basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question et aujourd'hui l'accent qui va être mis sur un bon étudiant demain ce sera un ingénieur du prompt comment apprendre un étudiant à bien compter à bien poser les questions et c'est entre parenthèses le métier de prompt engineer c'est le premier métier demandé aux États-Unis aujourd'hui par toutes les agences de marketing donc apprendre à bien prompter je ne parle pas du prompt du débutant juste poser une question mais aller plus loin je m'étais amusé avant cette conférence de prompter le Bénin chercher quelles sont les entreprises qui embauchent des étudiants au Bénin quelles sont les entreprises quelles sont les structures académiques qui forment des étudiants au Bénin vous avez des réponses immédiatement avec tchat GPT si vous demandez à mi-journée donnez-moi une image du Bénin ou une image de l'Afrique vous verrez là les distorsions types apportées par tchat GPT qui capitalise sur des données du passé et notamment tchat GPT 3.5 de 2021 donc si vous demandez une image du Bénin une image d'Afrique vous allez immédiatement avoir avec mi-journée des images sur la pauvreté en Afrique donc on est loin de dynamique de tendance et d'enjeux aujourd'hui quand on s'adresse à l'IA générative on a une image du passé c'est les données enregistrées jusqu'en septembre 2021 il faut connaître les limites donc c'est intéressant de voir la vision de l'IA du Bénin et de l'Afrique et de l'Ouest j'ai repassé 2-3 heures pour ça et je n'ai pas utilisé mes transports aujourd'hui parce que le temps était limité mais c'est un bon exercice à faire deuxièmement c'est vous voyez ces trois dimensions tout étudiant en tuteur numérique on est rentré dans l'ère des CW avec la warranty la garantie sur les qualités des données les sources chose que l'on n'a pas avec ChatGPT avec l'explication le why pourquoi et ça c'est l'expertise et puis et puis voilà et puis le troisième le troisième niveau c'est le basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question à l'ère du prendre c'est une réponse un peu longue mais en même temps ça me permet de faire ce clin d'œil sur l'IA et l'enseignement numérique du futur ChatGPT n'est qu'un outil supplémentaire de l'IA parmi un outil qui existe et aujourd'hui c'est pas un danger pour l'enseignement c'est une belle opportunité pour l'enseignement de faire évoluer l'enseignement comme il a évolué j'ai connu le même débat sur j'ai connu le même débat quand il y a eu l'arrivée d'internet c'était la catastrophe annoncée pire que ChatGPT et je ne l'ai pas connu mais le moratoire de certains acteurs de l'informatique américaine ceux qui généralement sont en retard sur l'IA générative qui poussent au moratoire que les chinois ne suivent pas et que ceux qui sont déjà actifs comme Microsoft et Google ne suivent pas du tout ce moratoire me fait penser au moratoire de l'église catholique quand il y a eu l'imprimerie et ils avaient demandé un moratoire parce qu'il s'est aperçu que le livre sur la réforme de Calvin avait été diffusé à je crois 70 000 exemplaires et c'était panique dans les rangs de l'église catholique de voir un livre sur un schisme religieux se répandre de manière aussi forte donc ils avaient demandé un moratoire là c'était un an en vue d'introduire une censure sur la production des livres bon heureusement qu'il n'y a pas eu cette censure mais voyez l'histoire des moratoires il faut toujours la prendre avec des pincettes merci merci professeur alors avant que le professeur Bagudine réponde est-ce que vous pouvez rapidement répondre à monsieur Thierno Diallo qui parlait du processus de création du campus associé numérique il y aurait quelques éléments quand le professeur Bagudine intervienne Serge oui est-ce que tu pourrais s'il te plaît répondre à monsieur Diallo qui avait posé une question sur la création du CAN son processus les étapes etc merci oui c'est une très bonne question donc j'ai un peu répondu dans ma longue réponse tout à l'heure le CAN avant tout c'est du tutoring donc on s'appuie sur des structures académiques susceptibles de fournir des tuteurs locaux dans les domaines de l'IA ou de l'ingénierie de la data donc ça c'est important s'ils n'existent pas il faut les former on est prêt à les former en France et ensuite ils reviennent comme ça a été le cas en Madagascar et en Côte d'Ivoire donc ça c'est l'idéal c'est d'abord former en France les futurs tuteurs s'ils n'existent pas localement s'ils existent localement ils existent généralement dans le pays on va en trouver mais il faut s'appuyer sur eux ils ne sont pas forcément des professeurs de l'université cible mais ils peuvent être des experts du pays donc on les trouve et à partir de ces tuteurs on assure un suivi collectif de chaque étudiant et on met en place un suivi personnalisé comme je l'ai dit avec la plateforme en cours de développement qui s'appelle l'IAGOR pour chaque étudiant pour chaque matière donc le plus important quand on crée un CAN c'est avoir identifié les tuteurs sur le court terme moyen terme donc ça c'est première réunion de travail une fois qu'on a ça après on signe une convention formelle avec l'ESTIA comme on l'a fait avec l'AFRIA l'AFRIA peut enseigner aussi bien évidemment indirectement avec des universités partenaires au Bénin ou en Afrique de l'Ouest et indirectement tout le système est mis en oeuvre c'est la même convention donc à partir du moment où on a cette convention signée les étudiants s'inscrivent localement dans le CAN soit pour les gradeaux soit pour le master et puis ensuite il y a cette interface du CAN avec l'ESTIA avec Datum Académie qui est la spin-off de l'ESTIA en charge de e-learning que je préside voilà et donc les choses sont bien connues vous avez le site Datum Académie qui présente les gradeaux disponibles les webinaires gratuits les cours gratuits il y en a certains qui vont sortir sur l'IA par l'exemple et ChatGPT par l'exemple donc les cours gratuits les webinaires gratuits les gradeaux les masters en ligne tout ceci vous l'avez sur le site de Datum Académie ce que je n'ai pas dit non plus c'est que on ne veut pas s'arrêter uniquement au master en ligne ni au gradeau on vise la création d'un institut international en intelligence artificielle appliquée je tiens à l'adjectif appliqué pour dire que les deux grandes écoles de l'IA il y a l'école théorique scientifique très bien symbolisée en France par l'INERIA où vous avez des mathématiciens de haut niveau qui produisent de nouveaux algorithmes de l'IA vous en avez bien sûr à l'université mais l'INERIA en est très féconde dans ce type de profil et puis vous avez l'IA appliqué ou l'ingénierie de l'IA où là on prend les grands domaines d'activité la banque la finance l'agriculture l'industrie et on voit arriver des applications de l'IA qui vont passer obligatoirement par une étape initiale qui est le démonstrateur et le POC et ce que fait le campus associé numérique c'est la création d'un labo d'innovation on l'appelait Data Lab dans lequel les étudiants avec des ingénieurs développent des POC pour l'industrie donc la deuxième grande fonction d'un CAN au-delà du tutoring c'est l'innovation et la réalisation de POC avec les industriels locaux et là ça génère la valeur ajoutée de le côté positif de l'enseignement l'enseignement par le projet par le use case sur lequel on va construire les gradéos fonctionnels dont j'ai parlé donc un CAN a cette double vocation donc il faut qu'il y ait des tuteurs il faut qu'il y ait des chefs de projet pour qu'un CAN fonctionne bien et puis dès qu'un CAN existe autant il y a eu beaucoup de questions là-dessus sur le profil d'un master IBR un IBR c'est un master 2 en ligne ça sous-entend qu'il faut une base informatique solide niveau licence expérience niveau master A niveau ingénieur avant de faire le master 2 mais les gradéos eux sont accessibles à tout étudiant quel que soit le niveau pas besoin de niveau académique pour suivre un gradéo quel qu'il soit et les gradéos peuvent démarrer immédiatement dans un CAN au Bénin ou ailleurs là il n'y a pas de problème merci merci professeur Miranda pour cette précision je crois que les participants ont bien entendu les participants en ligne comme présent ici pourront s'inscrire aux différents modules de formation proposés que ce soit les masters que ce soit les gradéos ou même bientôt les licences on en reparlera au fur et à mesure dans les différents canaux de communication donc j'aimerais j'ai eu le temps je vais laisser la parole au professeur Bagudi puis après nous allons passer à une autre étape qui est la signature donc de la convention de partenariat d'Afria et le lab ici qui permet l'ouverture de ce processus numérique et enfin le représentant du ministère du numérique qui a mentionné l'allocution qui est une série de torture de cette la parole au professeur Merci Président Docteur Eric Aikman je voudrais rassurer l'intervenant par rapport aux inquiétudes formulées pour des menaces d'emploi ou le bouleversement des systèmes économiques et d'employabilité pour dire que c'est vrai il a raison de s'inquiéter mais en même temps l'intelligence artificielle offre en elle même ces opportunités puisque au delà des enjeux linguistiques informatiques il faut répondre aux enjeux éthiques juridiques économiques et également couvrir les opportunités nouvelles donc même si des emplois semblerait disparaître d'autres possibilités d'emploi vont se réunir et c'est en cela qu'il faut se former se mettre vraiment au pas pour cette nouvelle révolution en informatique en numérique nous avons perdu le professeur Baguidi en attendant je voudrais rappeler les riches d'intervention sur le chat au niveau de la conversation nous saluons par exemple monsieur Gilles Coterel de l'Institut de recherche sur le développement IRD qui nous informe que l'unité mérite santé de la mer et enfants en milieu tropical est implantée à Cotonou à Calavie depuis 2003 on se mène avec des partenaires béninois de l'activité de recherche sur le paludisme et autres maladies infectieuses à la fois en biologie et épidémiologie en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme et ils encadrent de nombreux Master 2 PhD au Bénin et en France donc ils sont très heureux de collaborer avec cette initiative de formation à l'IA au Bénin et ils souhaitent accueillir par exemple des étudiants en salle en Master 2 ou en doctorat au Bénin ou en France donc ça c'est une opportunité très intéressante pour laquelle nous aurons l'occasion de revenir avec cette offre de partenariat de M. Gilles Cotteret de l'IRD merci à vous et nous ne pourrons pas répondre à toutes les préoccupations sur le chat mais tout est bien noté et puis nous aurons l'occasion certainement de rendre contact avec les uns et les autres pour préciser une notion et pour certainement aussi aller plus loin dans les réflexions alors j'ai déjà en tout cas le campus à toutes les numériques sera disponible et ouvert pour répondre aux différentes questions je vais donc pour remercier les intervenants remercier le professeur Miranda le professeur le professeur Jaspèze le professeur Baguidi pour leur riche d'intervention et vu le temps qui nous est imparti nous allons passer à cette deuxième étape de signature de la convention entre la CRIA et le Think Tank Génération des Vigilants je demande au secrétaire général de la CRIA monsieur Roméo qui va s'approcher de la table avec sa chaise pour pouvoir procéder à la signature conjointe avec le président du Think Tank cette convention permet aux deux organisations de pouvoir collaborer et de pouvoir animer de pouvoir co-animer le ici ce campus associé numérique sont certains exemples de collaboration sud-sud bénino-béninoise pour justement travailler ensemble pour mutualiser les efforts mutualiser les énergies et surtout bénéficier de cette belle salle qui permet d'accueillir plus d'une cinquantaine de participants dans ce campus associé numérique qui est lancé aujourd'hui et qui aura l'occasion d'être inaugurée officiellement dans les prochaines semaines nous souhaitons avec la présence physique de M. Céline Miranda ici au site d'une délégation de l'ESTIA aujourd'hui c'est un lancement un lancement officiel et dans quelques semaines il y aura l'inauguration en bande uniforme avec dessus les représentants du ministère qui sont toujours à nos côtés nous les remercions et certainement il y aura l'occasion d'aller plus loin en compte je laisse le soin à M. Eric Goudot le président de l'ABS GV et à M. Renaud de procéder à la signature devant les caméras du monde entier devant les participants la signature de cette convention de partenariat portant création de ces conférences numériques et cérémonie de signature à l'issue de laquelle le représentant du ministère va prendre la parole pour son mot de clôture là donc les parats sont en train d'être apposés sur le document qui arrive à avoir le micro dans l'écran merci bien je demande aux participants de bien vouloir signaler par leur applaudissement et à la fin d'être apposés pour mortaliser effectivement le de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran social numérique, au fur du partenariat entre l'Afria et l'ESTIA, nous allons pouvoir maintenant laisser la parole à M. Black Yoro, représentant de la ministre du numérique et de la digitalisation, pour son mot de synthèse et de clôture aussi de ce webinaire. Avant de pouvoir le faire, je voudrais encore une fois de plus remercier tous les participants collectés. Enfin, je le ferai peut-être tout à l'heure, en conclusion de la CS. M. Le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Avant tout propos, je voulais quand même remercier très sœur avec différents intervenants. Merci, M. Le Président, le Président, le Président, pour leur intervention qui nous offre un avantage sur la question de l'intelligence. Et je voulais également dire que c'est pour moi vraiment plaisir d'être témoin de cet instant où nous avons quand même pu parler de toutes les opportunités, des enjeux sur l'intelligence artificielle et à l'enseignement. Et aussi de constater, de voir les questions concrètes de ce partenariat et de ces actions qui favorisent le développement d'un écosystème vraiment. Voilà, M. Le Président, le Président, le Président, le Président. Je pense qu'on ne va pas plus rappeler qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle façonne notre monde à un écosystème Président. Et le premier là-dessus, c'est pour cela que nous avons aujourd'hui une stratégie sur l'intelligence artificielle qui, quand même, ambitionne de créer un écosystème vraiment dynamique. Je crois que le Président, tout à l'heure, dans son intervention, a dit que l'intelligence artificielle est un besoin important pour notre pays. Et je me permets d'ajouter qu'au-delà d'être un besoin, c'est une opportunité transversale, une opportunité qui va dans le sens de la création de la richesse et de l'emploi pour les jeunes. Et je voudrais, à l'issue de tout ce qui a été dit ici, rappeler juste trois choses. Trois choses qui me paraissent importantes de partager avec l'assistance. C'est de dire que, premièrement, aujourd'hui, il y a une place importante pour le secteur privé sur la question du développement de l'intelligence de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une place importante pour le secteur privé. Et je pense que, lorsque nous prenons aujourd'hui la stratégie de l'intelligence artificielle, l'objectif spécifique, je crois, parle de cette condition d'assurer un meilleur soutien au développement du capital humain, à la recherche, à l'innovation des secteurs privés et à la coopération dans le secteur de l'intelligence. Et quand nous prenons également le cadre programmatique de l'intelligence stratégique, ce cadre insiste vraiment sur l'importance de renforcer les capacités, de renforcer les compétences dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et nous ne pouvons pas le faire sans vraiment le secteur privé. Et donc, c'est tout dit que, très clairement, il y a une place importante pour le secteur privé au niveau de ces stratégies. Le deuxième point qui me paraît également important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente une grande opportunité pour la génération. Je pense que le Préphère Jaspel a rappelé plusieurs fois et il ne veut cesse de nous rappeler. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité d'échanger avec lui, on découvre davantage cette plénitude d'opportunités que les jeunes peuvent saisir aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle. Et le troisième point qui me paraît important également de rappeler, c'est que le Bénin est le système du Bénin qui est engagé pour vraiment cueillir cet écosystème. C'est pour cela que, très rapidement, au niveau de d'autres secteurs, sous le Bénin de la ministre, on a un événement phare qui est mis en place pour faire la promotion de l'intelligence artificielle, le CENIA, qui est le salon de l'intelligence artificielle de l'entreprise nationale. Et en dehors de ça, madame la ministre, le Ménage a fait l'effort pour échanger avec tous les partenaires qui ambitionnent d'apporter quelque chose de plus à l'écosystème. Et aussi, très prochainement, on travaille avec un certain nombre de partenaires pour mettre sur pied des formations de coûts durés pour apporter, pour avoir des coûts. Au niveau du secteur de l'intelligence artificielle, tout ça pour dire que le ministère du numérique comprend l'enjeu de l'opportunité. On a la ministre qui comprend l'enjeu de l'opportunité qui arrive et qui est le objectif. Et elle est prête et disposée pour accompagner ces genres d'initiatives. Et elle est d'encourage. Et je suis sûr que cette initiative va porter ses fruits. Et le jour du lancement, elle aura l'occasion de vous le dire. C'est sur ces mots-là que je voudrais remercier encore une fois tous les participants et leur dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge. Et ceux-là qui veulent vraiment être au rythme de ce monde doivent chercher davantage à comprendre les choses artificielles parce que c'est le langage de notre sujet. Merci. Merci, monsieur le conseiller technique, ministre, Eric. Merci, monsieur le conseiller numérique. Merci, monsieur le conseiller numérique, qui nous accueille ce campus associé numérique, en partenariat avec la TRIA, dont le secrétaire général, monsieur le remueau, avec nous, avait signé cette convention. Merci aux participants, d'abord dans cette salle, qui avaient suivi du début jusqu'à la fin. On connaît quelques visages, les représentants de l'Afria, M. Rwandi, Mme Kélomé, et beaucoup d'autres participants ici présents. Et en ligne, nous avons eu beaucoup aussi de participants, avec les 70, au moment de pique, avec des représentants d'institutions comme l'IRD et beaucoup d'autres, avec M. Rwandi, M. Rwandi, M. Rwandi, et beaucoup d'autres que je ne pourrais pas citer ici. Mais mes remerciements vont surtout à la fin aux intervenants, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, M. Rwandi. A commencer par le professeur Céline Miranda de FIA, qui ne ménage aucun effort pour que les campus associés numériques puissent avancer, avec justement l'appui de Satoune Mon Académie, et avec toute son équipe, notamment Mme Benamida Mishket, et puis M. Issa Bamba de la Côte du Bois, qui est une équipe dynamique, qui ne lâche pas le morceau. Je tiens vraiment à les féliciter pour leur persévérance, pour nous motiver à aller de l'avant. Et sans oublier aussi, bien sûr, notre ami de toujours, le préfet Martin Jasper, qui, avec son équipe de la DEMIA, au fil des années, n'a pas monté au bout de soutenir et d'accompagner la FIA, pour justement trouver son rôle dans l'écosystème FIA francophone. Je voudrais aussi, bien entendu, remercier tous les autres partenaires qui se sont connectés de différents pays, de différents pays francophones, et qui, en tout cas par le canal de France Université Numérique, qui ont pu effectivement avoir l'information. Merci à vous tous, c'est difficile de pouvoir remercier tout le monde, parce qu'il y a des personnes aussi dans l'ombre, qui ont vraiment appuyé, qui ont travaillé. Merci à l'équipe de M. Issa Bamba, à M. Wouli, et à tous ses collègues. Merci à M. Malé Africa TV, à BDTV et à toutes les institutions partenaires. Et c'est sous ces mots que je voudrais vraiment vous dire un grand merci pour ce webinaire, qui a été un succès. Et merci à vous tous pour les réflexions, les commentaires et les questions. Soit on aura l'occasion de poursuivre ces échanges à la suite. Et sous ces mots, avec la permission du Récomptement du Ministre, nous allons, une fois de plus, clôturer ce webinaire. et je vous dis merci et très bonne fin de semaine. Et à la prochaine. À bientôt. Merci. Merci.